Beauté à tous, bienvenue sur ma chaîne Official IFF. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon studio et je vais vous parler de script et de scénario. Déjà, la différence entre un script et un scénario, c'est que le scénario est écrit spécialement pour les films, avec les notes du réalisateur. On peut comparer en se disant qu'un script, c'est une automobile et qu'un scénario, c'est une voiture de sport. Donc, toutes les voitures de sport sont des automobiles, mais toutes les automobiles ne sont pas des voitures de sport. Et j'ai un programme à vous recommander pour pouvoir écrire un scénario dans les formats internationaux. Il y a une version payante du programme avec un abonnement par mois, mais il y a aussi une version plus ancienne, gratuite, et c'est amplement suffisant pour pouvoir écrire une histoire. Ce programme vous donnera les bonnes bases pour pouvoir écrire de la façon dont les scénaristes et les réalisateurs internationaux travaillent, avec les en-têtes, les dialogues et les moments d'action. Par exemple, lorsque vous ouvrez une scène, vous commencez avec EXT pour extérieur, suivi de l'endroit. Ensuite, vous mettez le moment de la journée, si c'est le soir, la nuit ou si c'est continu. Donc, en continu, c'est la suite de la scène précédente. Et ce programme aussi permet de gérer les acteurs, les lieux, le matériel à utiliser et encore plein d'autres choses. Mais avant tout ça, il faut avoir une histoire. Le mieux, c'est de trouver une histoire qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne. Quel genre de film vous aimez ? Que ce soit romantique, policier ou science-fiction ? Commencez avec une histoire simple pour éviter qu'il y ait un peu trop de budget. Si vous mettez que cette histoire commence au Bahamas et ensuite à Tokyo, et que vous n'avez pas le budget pour pouvoir amener les clips, faire le tour du monde, essayez de vous limiter avec quelque chose qui se passe autour de vous. Ensuite, parlons des films qui ont une fin foireuse. Il faut éviter de foirer la fin. Pour éviter de foirer la fin, le mieux, c'est de réfléchir déjà dès le début à comment va se finir le film. Je suppose que vous aussi, vous avez déjà vu des films super, tout le film se passe bien, et à la fin, vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont pas pensé à la fin ou ils se sont dit qu'il y avait un manque de temps. Et ça gâche un peu tout le plaisir qu'on a lu tout le long du film. Alors, essayez de penser à la fin du film quand vous commencez votre histoire. C'est plus facile de remplir le milieu de l'histoire lorsqu'on a le début et la fin. Ensuite, pour structurer votre histoire, il y a aussi Le Cercle de Dan Armand. Qui aide beaucoup. Vous pouvez la downloader en bas. Et je vous mettrai aussi le lien d'une vidéo qui vous explique en détail la structure du cadran. Bien sûr, cette vidéo est en anglais. Et je vous conseille franchement d'apprendre l'anglais ou d'avoir des notions d'anglais. Parce que c'est un milieu où l'anglais est quand même assez important. Et c'est là qu'on trouve le plus d'informations. Un peu comme dans l'aviation ou bien dans la médecine. La plupart des rapports sont faits en anglais. C'est un peu la même chose dans l'industrie du cinéma. Pour trouver le plus d'informations, il faut quand même avoir des notions d'anglais. Même pour l'installation des programmes, je recommande d'installer les programmes en anglais. Car il y a beaucoup plus de tutoriels en anglais. Et ça vous permet d'avancer plus facilement. Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais installé un programme en français. Et lorsque je regardais les tutoriels en anglais, c'était un casse-tête pour traduire à chaque fois chaque outil du programme. Et si vous ne parlez aucun mot d'anglais, ce n'est pas grave. Limitez-vous aux versions françaises. Mais pour ceux qui ont une petite notion d'anglais, je conseille d'installer en anglais et de faire un effort. Un autre programme dont je ne pourrais plus me passer, et pas seulement pour la réalisation, c'est Milanote. Milanote, c'est un programme de whiteboard. Pour quelqu'un comme moi qui est très créatif et qui a une imagination qui part un peu dans tous les sens, j'avais besoin d'un programme pour un peu restructurer ces idées qui partent un peu à gauche, à droite. Et Milanote est le programme parfait. Et il y a une version gratuite. La version gratuite et limitée, je pense, a plus ou moins 100 tableaux. Quelques images que vous pouvez downloader et des sons. Mais j'ai fini par craquer et prendre la version payante qui est à plus ou moins, je pense, 10 dollars ou 12 dollars par mois. Parce que je n'utilise pas uniquement que pour la vidéographie. Je l'utilise aussi pour la photographie. Lorsque je dois faire des moodboards, il y a beaucoup de templates pour vous aider selon l'activité professionnelle que vous exercez. Donc il y a tout plein de templates que je vous recommande. Voilà, ce sont un peu les programmes de base que j'utilise pour pouvoir m'aider à écrire une histoire. Les liens que je vous propose sont gratuits. Il y a une version plus ancienne de Celtex qui est suffisante pour écrire une histoire. Et il y a Milanote aussi qui vous offre la possibilité d'avoir plus de 100 tableaux. Et après, vous décidez si vous voulez passer à la version payante ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'appuyer la cloche pour soutenir la chaîne. Merci, à la prochaine.